C'est la saison de la chasse à la baleine dans les îles Féroé, et les images sont traumatisantes. Des dizaines de baleines mortes sont éparpillées sur la plage, la mer est rouge de sang. Presque chaque année, généralement pendant les mois de juillet et d'août, plusieurs centaines de globicéphales sont tuées pour leur viande et leur graisse par les habitants des îles Féroé, un petit territoire autonome du Danemark situé dans l'extrême nord de l'Atlantique. Depuis la fin du XXe siècle, de nombreux groupes de défense des droits des animaux, de protection de la nature et de l'environnement, ont condamné cette chasse qu'ils jugent cruelle et inutile. Le gouvernement des îles Féroé a répondu que la méthode de mise à mort utilisée pour la chasse, la section de la moelle épinière et des artères carotides par des coups de couteau dans le cou de l'animal, est en fait humaine, et que la chasse fait partie intégrante de la culture traditionnelle des îles Féroé, et constitue une source précieuse de nourriture pour les habitants de l'île. La chasse à la baleine dans les îles Féroé, appelée Grend, est vieille de plus de 1200 ans, et remonte à la première colonisation des îles par les Vikings, vers l'an 800 de notre ère. Le fait que les méthodes utilisées pour piéger et tuer les animaux ne diffèrent de guère de celles mises au point par les Vikings, témoigne du caractère traditionnel de la chasse. Lorsqu'un groupe de globicéphales est aperçu près des îles ou dans les chenots qui les séparent, les hommes du district local prennent leur bateau pour intercepter les animaux, formant un immense demi-cercle entre eux et la haute mer. En faisant des bruits forts qui effrènent les baleines, les chasseurs les amènent progressivement dans une petite baie ou un bras de mer, où elles s'échouent ou sont piégées dans les eaux peu profondes. Elles sont abattues à l'aide de couteaux traditionnels, dont les lames mesurent généralement de 16 à 19 cm de long. En général, deux entailles profondes sont pratiquées de chaque côté du cou de l'animal, juste derrière les vents, ce qui fait tomber la tête vers l'avant. Une troisième entaille est ensuite pratiquée au milieu du cou, jusqu'aux artères carotides et à la moelle épinière, qui sont sectionnées. Après une période d'agitation violente, l'animal est paralysé et perd conscience, mourant le plus souvent d'une perte de sang. Les baleines qui ne s'échouent pas ou qui ne nagent pas, jusqu'à des eaux suffisamment peu profondes pour que les chasseurs puissent s'y tenir debout, sont traînées jusqu'aux rivages, souvent au moyen de cordes attachées à des crochets en acier, qui ont été plongées dans leurs flancs, généralement dans la région de la tête ou du cou. Comme les animaux sont en mouvement et que leur peau est lisse, ils doivent souvent être poignardés plusieurs fois avant que les crochets ne s'enfoncent dans leur corps. Les animaux morts sont alignés sur les quais et dépecés par les chasseurs et les familles du district. Chaque chasseur et chaque famille a droit à une part égale de la viande et de la graisse. Bien que la chasse soit officiellement non commerciale, certaines portions sont parfois vendues à des restaurants et des hôtels locaux. Les îles Féroé ont une tradition de chasse à la baleine, c'est un événement annuel. Ce mois-ci, deux chasses ont été organisées. Environ 60 baleines ont été tuées jusqu'à présent. On comprend pourquoi cette chasse est controversée. Les chasseurs sont primitifs, violents et sanguinaires. La chasse à la baleine remonte à l'époque des Vikings. La population locale la soutient massivement. Ils disent que cela fait partie de leur culture et que la viande fait partie de leur régime alimentaire. Peut-être, mais qu'en est-il de la brutalité ? La vérité est qu'il n'y a pas de solution globale. Chaque pratique culturelle est différente. Chaque croyance est différente. La seule solution consiste à adopter une approche au cas par cas. Aux îles Féroé, le verdict est clair. La chasse est brutale et non durable. On ne peut pas utiliser la culture pour cacher sa soif de sang. Le gouvernement des îles Féroé a toutefois fixé une limite de 500 dauphins pour la chasse annuelle à la baleine sur le territoire cette année. Mais il n'y a aucune raison valable pour que la chasse à la baleine dans les îles Féroé se poursuive. Elle doit cesser immédiatement.